Alors Starlink qui lance une offre à 1$ chez Target. Fin avril, Target a commencé à proposer une nouvelle antenne parabolique V4 Starlink sur son site web au prix de 600$ US, selon le prix de détail standard fixé par SpaceX. C'est pas la première fois que Starlink est disponible dans un grand détaillant puisque SpaceX a également ajouté ses kits Starlink à Best Buy, Home Depot et Costco. Non mais 600$ c'est prohibitif par contre faut arrêter. Contrairement à certaines offres en magasin chez le détaillant, Target prévoit de vendre le plat V4 donc la parabole V4 exclusivement en ligne, ce qui leur permettrait d'offrir des avantages tel que la livraison gratuite et une politique de retour de 30 jours. L'introduction de Starlink chez Target s'accompagne une nouvelle campagne promotionnelle de SpaceX dans le but de rendre son service plus accessible et de réduire les barrières financières. SpaceX a lancé une offre d'essai à 1$ pour 30 jours. Cette offre permet de nous abonner et de tester le service en payant seulement 1$ US d'avance, le montant total étant reporté jusqu'à 30 jours après activation. Cet essai est limité aux Etats-Unis et n'est pas disponible au Canada, mais est aussi dispo en Australie et Nouvelle-Zélande. Starlink comptait actuellement plus de 2,6 millions d'abonnés en mars 2024. Donc là, en France, c'est toujours 225€ pour acheter le truc, pour acheter l'équipement. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'ils font toujours l'allocation à 10€ par mois. S'il ne faut pas acheter quoi du coup, tu loues juste les trucs. Moi je me posais la question, je ne sais pas si vous savez, mais combien de temps c'est garanti l'équipement ? Parce qu'au final, quand tu l'achètes, combien de temps durera la garantie ? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de louer Advitam Eternam pour coûter une garantie illimitée du matériel ? Si ça lâche, du coup tu renvoies sans frais, tu n'as pas à repayer un équipement en fait, si ça tombe en panne. Parce que si ça ne tient que deux ans par exemple, bon, c'est jamais. Je ne sais pas si vous savez, ceux qui ont Starlink qui me suivent, qui me suivez, dites-moi en commentaire. En tout cas voilà, en tout cas c'est quand même beaucoup moins cher en Europe qu'aux Etats-Unis, d'équipement au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo !